Musique Des gens comme ça, c'est une succession de dialogues, de dialogues courts, qui partent sur une idée, un mot, une réflexion que j'ai pu entendre, et qui s'achève sur une chute que j'ai essayée la plus pertinente possible, sans peut-être toujours y réussir, mais enfin, dans l'ensemble, je suis assez satisfait. Pourtant, je ne suis pas quelqu'un qui est content de soi, d'habitude, mais là, ça va, on les a testés en public, en jeu, et ma foi, ça ne marche pas trop mal. La quatrième découverture, absurde et humour noir. Je me reconnais, oui, dans cette catégorie, absurde. Il y a quelques dialogues qui relèvent de l'absurde, plus de l'humour noir. Que voulez-vous que je vous dise ? On peut ajouter philosophique, mais ça serait d'un prétentieux, je ne vous dis pas. J'aime beaucoup l'écriture de théâtre. J'ai publié des romans, j'en publie encore, mais l'écriture théâtrale présente un avantage, c'est qu'elle porte une dynamique en elle. Et l'écriture d'un dialogue est pour moi d'une facilité qui déconcerte beaucoup de mes collègues qui, eux, disent « le dialogue, c'est difficile dans les romans, je n'arrive pas, c'est compliqué ». Je trouve que ce rebond permanent d'un personnage à l'autre, qu'il soit deux ou plusieurs dans l'entreprise théâtrale, porte en elle quelque chose de tonique et de facile, qui me facilite vraiment la tâche. Si on peut parler de tâche, quand on parle d'écriture, qui me facilite le travail. Et c'est vrai que j'écris beaucoup plus rapidement 100 pages de théâtre que 50 pages de romans, qui est une lourde mécanique, une lourde machine à mettre en route l'écriture dans un roman. Les idées, elles me viennent fatalement de la vie quotidienne. D'abord, la vie, elle peut être que quotidienne. Et puis, l'inspiration, c'est une chose à laquelle je ne crois pas beaucoup. L'idée qui tomberait du ciel, comme ça, qui arriverait, non. Ça relève de l'observation, de l'écoute, et de ce que je pense pouvoir tout de suite en faire. Un dialogue banal, capté dans la rue. Vous savez, souvent, on croise des gens dans la rue, on entend deux mots, et puis le reste est perdu. Et à partir de ça, on peut bâtir quelque chose. On peut partir quelque chose à partir d'une idée qui est venue. Des choses toutes bêtes. Des choses très quotidiennes. Et d'idées. Bon, et d'idées, parce qu'on a aussi quand même des idées, quelquefois, quand on écrit. Comment les mettre en forme, ces idées ? Eh bien, on pense à une réplique, une réplique d'attaque, qui amène une situation. Enfin, c'est toute la tambouille de l'écriture théâtrale. Sous-titrage Société Radio-Canada